Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour parler de Wrath of the Lich King La meilleure extension tout simplement de World of Warcraft Et nous allons donc attaquer par le meilleur pré-patch Puisque c'est la meilleure extension, le meilleur pré-patch C'est tout simplement le pré-patch de Wrath of the Lich King classique Avec un pré-patch qui pour commencer se passe quasiment dans les mêmes zones Que le pré-patch de Burning Crusade Et oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures bien sûr C'est ce que disait Mamie Canette Et donc on va pouvoir se retrouver tranquillement en tête à tête Puisqu'il n'y a absolument personne dans ces zones A savoir les terres foudroyées, Winterspring, Barceau de l'hiver, Achara Et bien d'autres encore Mais c'est pas tout, c'est pas tout Puisque nous avons à voir un air de déjà vu avec le pré-patch de Wrath of the Lich King Puis ça commence avec des caisses Des caisses de grains contaminées Des caisses de grains contaminées, là normalement ça vous dit quelque chose Des caisses de grains contaminées Si vous avez joué à Warcraft 3, wink wink, gros clin d'oeil Et attention, le point de départ est incroyable Vous n'avez strictement rien sur la première session de pré-patch C'est juste les caisses de grains contaminées avec un petit event rigolo C'est donc préparé par le fléau mort vivant évidemment Fléau mort vivant avec son quartier général Icecrown Citadel, donc la citadelle de la couronne de glace En Northrend Et donc on pourrait imaginer que du grain dans Warcraft 3 C'était pas si loin que ça du Northrend Avec le nord de Lordaeron Et en même temps On pourrait se dire tout simplement Bah c'est un endroit où il y a du grain En fait, accessoirement Parce que dans Warcraft 3 c'était à l'est de Lordaeron L'est de Lordaeron Où il y a un petit peu le grenier de l'alliance de Lordaeron Avec énormément de fermes et autres Et bien là, pas du tout Puisque l'événement débarre à Boutibé A Strangleron, sa baie du butin pour être précis Évidemment connu pour ses grands greniers On imagine également la logistique qui a dû être très compliquée Northrend étant strictement à l'opposé C'est le pôle nord de l'univers d'Azeroth L'univers de Warcraft Strangleron s'étant dans les jungles luxuriantes Tout au sud Un petit peu l'Inde ou l'Afrique du Sud Si vous préférez Ça n'a pas dû être simple Ça n'a vraiment pas dû être simple Tout ce qui est logistique Ah, je peux vous dire que les logisticiens du fléau Ils ont dû passer un sale moment Mais c'est pas terminé C'est pas terminé Puisque les contaminés Évidemment, comme dans Warcraft 3 Vous savez, le grain contaminé Ça transforme en zombie Malganis qui transformait en zombie Et bien là Les zombies On les voit Un zombie pestiféré Et nous sommes sur un subtil clin d'œil De Warcraft 3 Mais On a quand même envie de lui mettre Un grand coup de latte Donc au lieu d'avoir des zombies Avec un modèle de zombie Que vous pouviez trouver Avec notamment le départ des réprouvés Où il y avait des zombies Et bien là On est tout simplement sur un modèle de ghoul Bah ouais Parce qu'on s'en fout un peu C'est la même merde C'est des trucs mort vivants L'infanterie de merde On s'en fout Jusque là C'était pas compliqué C'était pourtant que la partie 1 Du pré-patch Mais C'est pas fini Puisque vous pouvez vous faire soigner Et oui Et oui Puisque le joueur lui-même Pouvait se transformer en ghoul Ou en zombie Vous préférez celui que vous voulez Et quand on est contaminé Et bien il faut pouvoir faire quelque chose Parce que sinon on se transforme En zombie Et on peut tuer tout le monde autour de soi Ça après les joueurs de classique Qui gueulent Parce qu'ils peuvent plus vendre Leurs petits objets au marché A l'hôtel des ventes Donc ça gueule Il y a des dramas Tout ça Tout ça Il y a une petite vibe Du sang contaminé Dakar Evidemment La peste rouge Tout ça Tout ça Et au final Et bien Pour se faire soigner Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien comme vous le voyez Vous allez à Orgrimard Si vous êtes du côté Horde Ou à Stormwind Ironforge Côté Alliance Et là Vous avez tout simplement Des gentils représentants De l'aube d'argent Vous savez Cette ONG du bien C'est tout simplement Un petit peu Les paladins sans frontières Où vous avez des orques Des torrennes Des elfes de la nuit Evidemment Puisqu'ils peuvent tous faire paladins Et donc Et bien nous avons Cette fameuse ONG Des paladins sans frontières Que nous retrouvons Donc à Orgrimard Et comme vous le voyez Non vous ne rêvez pas Les bannières de l'aube d'argent Avec un fidèle réprouvé Donc un mort vivant Qui porte Fièrement Les couleurs De l'aube d'argent Et comme vous le voyez Il scintille de lumière Parce qu'évidemment Et bien les morts vivants Et la lumière C'est une longue histoire D'amour Évidemment Je rappelle qu'un mort vivant Qui utilise de la lumière Ou qui prend de la lumière Ça le crame atrocement Donc on évite Normalement de faire ça Et même à Vanilla Et au début de World of Warcraft Les prêtres morts vivants Existaient Et généralement C'était prêtres ombres Pas de prêtres sacrés Mais là NP Il baigne On le voit Les bannières Elles sont Nimbées de lumière Lui il a une petite auréole Il a même Une petite babiole Dans la main C'est vraiment Pas de problème Vraiment aucun souci Et donc Et bien C'est évidemment Ces paladins Et ces prêtres De l'aube d'argent Qui peuvent Vous guérir De la peste mort vivante Oui oui Vous guérir Alors comme dans Warcraft 3 Evidemment Comment ça pas comme dans Warcraft 3 Quoi ? Dans Warcraft 3 Arthas et Uther Les deux des meilleurs paladins Qui aient jamais existé Etait impuissant Face à la peste mort vivante Ils avaient qu'à ouvrir un manuel Ou aller voir un maître De profession Tout simplement Quelle bande d'amateurs Oui Oui parce que là En fait Deuxième partie On envoie le grain directement Dans les capitales Mais Toujours pas vraiment de soucis Ça se soigne encore une fois Par l'aube d'argent C'est une sorte de petit rhume En fait Maintenant la peste mort vivante Puisque même des prêtres Niveau 32 Et des paladins 42 Peuvent vous soigner De la peste du fléau Oui 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 Le niveau max Burning Crusade C'est 70 Mais un prêtre Level 32 Réussit Ce que personne Ne peut faire à Warcraft 3 Pas mal hein C'est français Non c'est pas français C'est américain ici Mais bon C'était pour la ref Donc on est vraiment Sur du très très bon On est sur un respect Du matériel de base Irréprochable Et vu qu'on baigne un petit peu Dans la nostalgie Je pense que vous l'aviez compris Jusqu'à maintenant Bah on rajoute une couche Parce que On va également en profiter Pour recycler Comme à l'époque Parce qu'on va pas se mentir C'est un petit studio indépendant Blizzard C'est Vivendi à l'époque Evidemment Donc on va pas C'est un petit groupe Un petit groupe Evidemment Donc c'est une sorte De bonne oeuvre Quand vous faites des chèques Tout ça Et donc Cette copropriété Va tout simplement Eh bien Former un pré-patch En copiant Collant Je ne rigole pas Le pré-patch Tenax ramasse Vanilla J'ai toujours dit Oui oui Pré-patch C'est un copier-coller Tout ça Mais je pensais vraiment Qu'il y avait quand même Des petites différences Et que globalement C'était un copier-coller Mais non non Vous êtes sur un pur copier-coller Il y a juste les trucs du grain Qui changent Mais sinon c'est un pur copier-coller Et ils en sont fiers Ils sont en mode Ah c'est génial Et vous savez que c'est tellement drôle Parce que dans mes recherches Pour préparer cette vidéo Eh bien le pré-event N'est pas référencé Il n'est pas catalogué Dans le pré-patch Dans le nom du pré-patch De Wrath of Hitch King Mais il est référencé Dans le pré-patch De Vanilla De Naxxramas Je ne déconne pas Et elle est intitulée Scourge Invasion 2 Donc Invasion du Fléau 2 Je trouve ça incroyable Et un tel niveau De battage de couilles C'est extraordinaire Et au final On se refait donc Une petite invasion Des différentes capitales Donc on a une nécropole Qui vole au-dessus de Mulgore Les fameux vaisseaux d'attaque Goa'uld Bien sûr De Warcraft 3 Comment ça Les nécropoles Elles volaient Elles étaient juste En vol stationnaire Dans Warcraft 3 Et c'était même pas Des bâtiments offensifs Oui bah Écoute Tu connais pas Le fameux proxy nécropole Incroyable C'est tout à fait faisable Et vous savez Vous vous souvenez Du Roilich Vous savez Le fléau Qui prépare son assaut Pendant plus d'une décennie Dans le feutré Qui commence par saper Un petit peu Les efforts En interne Et qui attaque de manière chirurgicale Certains endroits Pour pouvoir préparer son armée de mort vivante Et ne pas laisser de possibilité à l'adversaire Ah bah là en fait Il warpe au-dessus de toutes les capitales L'alliance Horde On s'en bat les couilles Et vous les voyez au-dessus de Mulgore Alors j'ose Franchement Un de mes plus grands regrets Bien sûr Sur Roland Farcraft C'est de ne pas avoir pu être présent Lors de la réunion Du fléau Lors de la préparation De l'attaque de Mulgore J'imagine vraiment Le Roilich Arthas Parce que Nerzul ça y est C'est fini C'est plié Avec Kel'Thuzad Et tout son QG A Nubarak A lui on sait plus qui c'est Mais Tout le QG On va dire du fléau Et toute la réunion stratégique J'imagine trop Batman le Roilich Là nous faire un petit Kel'Thuzad Rassemble les forces du fléau Et attaque Les Mulgore Et la grande capitale Des pitons du tonneur Donc là on imagine Kel'Thuzad lui répondre Maître Mais maître Même en faisant une brèche Avec la nécropole Il nous faudrait Aucune armée Ne pourrait Prendre les plaines verdoyantes De Mulgore Si Mon armée Kel'Thuzad Mais monseigneur Il faudrait être des milliers Des dizaines de milliers Mais il n'existe pas une telle armée Mais bien sûr que si Mulgore est un endroit stratégique Très important Ainsi que les zones Évidemment très riches en population Que sont Tanaris Les terres foudroyées Asara Winterspring Je veux que tu déploies tes nécropoles Dans le ciel de ces endroits Surpeuplés Les torrents sont Une épine Dans mes sabots Depuis trop longtemps Maître Mais vous n'avez pas de sabots Si j'utilise un squelette De drainé mal Voilà C'est vraiment un truc Que j'aurais aimé voir Cette réunion Elle avait l'air fabuleuse On rajoute aussi Des petits boss random A buté Dans différents donjons Plus ou moins random Liés aux fléreaux De près ou de loin Notamment Karazhan MDR Essayez de me donner Le lien entre le fléau Et Karazhan Vous allez me dire Les morts vivants Oui Mais c'est pas des morts vivants Du fléau Dommage Mais bon On va te mettre Des boss random Qui font référence A des unités de Warcraft 3 Du fléau Donc des abos Des squelettes Des banshee Et des liches Nouveauté C'est le remplaçant Poste pour poste Du vampire Qui est remplacé Le seigneur de l'épouvante Le seigneur de l'effroi Natrezim Qui est remplacé Par un Sunlane Qui est un petit peu La tête d'affiche De ce pré-patch Au final Il sert à rien On verra pas On le va le buter Comme ça à Karazhan Pourquoi à Karazhan Ne me posez pas la question Je n'en sais rien Et finalement Le rhume Semble être un petit problème Alors on le voit Toujours pas en jeu On s'en rend toujours pas compte Mais apparemment C'est un problème Donc Encore une fois J'ai pas trop vu le problème Si un prêtre de niveau 32 Peut le soigner Donc on va à Chatrat Oui oui À Burning Crusade Là où il y a Lobe d'argent Alors apparemment J'ai raté un épisode Un lobe d'argent À Chatras Je ne le savais pas Mais on va dire que C'est une ONG En plein devenir Donc voilà Ils ont ouvert une succursale En Drainer Et au final Eh bien on en profite Pour recycler Les assets Les assets De la Croisade Parce que Comme l'a dit Lavoisier Grand Apothicaire Rien ne se perd Tout se transforme Donc on a Les assets De la Croisade Écarlate Pour pouvoir Eh bien Habiller l'aube d'argent Et en fait Cet endroit Il y a la Croisade Écarlate Mais il y a également Les apothicaires Vous savez Les apothicaires Les morts vivants Vous savez La Cour Vous savez Les chercheurs Vous savez Si vous avez joué Réprouver à Vanilla Vous savez C'est tous ceux Qui sont chargés Par Sylvanas Et Varimatras De faire des recherches Sur de capturer Des vivants De tester Des pestes Morts vivantes Sur eux Afin d'optimiser D'améliorer Les souffrances Et la mort Causées Par cette peste Et elle est également Testée sur les morts vivants Voilà Ces mecs là Doivent être En super Et en plus C'est des morts vivants Evidemment Donc tout ce qui est Prêtre paladin Normalement c'est un régal Quand il voit des morts vivants On sait qu'il sème A la folie Passionnément Et au final Et bien Il traîne côte à côte Sans aucun soucis Sans aucun pépin Pas de problème Il y a zéro soucis Alors du côté alliance Le dirigeant Celle qui va donner les quêtes Et qui va Qui semble être un petit peu La chef Ce qui est intéressant C'est que là On voit que le niveau A ce niveau là Les devs n'en ont plus Rien à foutre Ils se foutent même Ouvertement de notre gueule Puisque le PNJ Responsable côté Ali Donc je répète Qui est de l'aube d'argent Vous savez Cette organisation neutre Mais en fait Bon ça fait un peu référence A la main d'argent Donc là c'est côté alliance Sur cette quête bien sûr Et bien Elle s'appelle Lazaryl Oui oui Lazare Vous savez la ref Lazare La résurrection Tout ça Tout ça Littéralement Bah là On s'est en mode Bah oui Le petit rhume Il tue personne Et de toute façon Si jamais ça tue Et bien Elle s'appelle Lazare Donc l'Hérèse Tout ça Tout ça C'est un perso Qu'on verra jamais Et qui transforme Elle a un petit côté nazi Tout ce qu'elle chope Des reliques Tout ça Les transforme en armes Contre le fléau En vrai pourquoi pas La lumière C'est vrai que c'est bien De le rappeler Que ça sert A exorciser les morts vivants Pas à soigner Mais à flinguer les morts vivants Vous savez les meilleurs potes Morts vivants Qui sont juste à côté d'eux Et qui font des expériences Terribles sur les humains Il n'y a aucun problème Et derrière Du côté horde Je l'ai dit L'aube d'argent Visiblement alliée Mais qui représente L'alliance Enfin visiblement neutre Pardon Mais qui représente l'alliance Là on a tout simplement Les représentants côté horde Avec justement Les apothicaires Du culte royal Des apothicaires Dirigés Par putresse Dans ces quêtes là Alors je rappelle Que le grand maître De la société royale Des apothicaires C'est Farhanel Farhanel présent à Vanilla Qui gravite autour de la peste Tout ça tout ça Mais là il n'est pas là On a préféré Mettre un nouveau personnage Créé de toute pièce Et oui si vous ne le saviez pas Il a été créé de toute pièce Pour le prépage de Hotel K Donc il n'est pas apparu à Vanilla Il n'est pas apparu à Burning Crusade Et Wink Wink Lui par contre Il aura un rôle à jouer Tu vois même tu sais TMTC bien sûr Il va avoir un petit rôle Putressin Ce qui fait d'ailleurs Qu'il est plus connu Par les joueurs Que Farhanel A tel point d'ailleurs Que dans le roman Sylvanas Ils ont même oublié eux même Que c'était Farhanel Le grand maître De la société royale Des apothicaires En disant que c'était Putressin Oui des fois Il y a un petit raté Il peut y avoir des ratés Ça arrive à tout le monde Et là mesdames et messieurs Le battage de couilles continue Je vous le donne en mille Je vous ai mis la quête En anglais Qui s'affiche sous vos yeux Je vous donne Mesdames et messieurs Le remède permanent De la peste mort vivante Oui oui Fabriqué par les apothicaires Et quand tu le lis Ça a l'air logique En vrai C'est vrai Ils le disent Nous avons travaillé Pendant des années Sur la peste Du roi Lich Et nous l'avons finalement fait J'aime bien le finalement fait Ne l'oubliez pas Parce que c'est vrai en plus Les apothicaires ont bossé Sur la peste du roi Lich Ils l'ont même amélioré Ils l'ont renforcé Pour qu'elle tue aussi Les morts vivants Wink wink Putress Vous le verrez également plus tard On en reparlera De ce bon putress Mais le truc C'est que Et nous l'avons finalement fait Alors Vous avez fait toutes les quêtes de Vanilla Pour le coup On aurait pu nous dire En feutré Bah ouais ouais On travaillait sur un remède Ou quoi que ce soit A Vanilla Il n'est jamais fait mention D'un remède Et d'une recherche de remède Au contraire C'est renforcer la peste du roi Lich Afin de détruire encore plus Les vivants De tuer les vivants Et les morts vivants Donc on n'est pas du tout Dans la recherche d'un remède Sachant qu'en plus Pourquoi les réprouvés Travailleraient sur un remède Quand eux-mêmes Sont immunisés C'est quand même extraordinaire Et oui En tant que réprouvés Ils sont immunisés A la peste mort vivante Puisqu'ils sont déjà morts La peste mort vivante Elle est là pour transformer Les vivants En morts vivants Afin de rejoindre L'armée du fléau Donc pourquoi Ils bosseraient sur une cure Donc le I have finally done it Ca donne pas l'impression Que ça vient d'être Une petite recherche Pour aider la horde et l'alliance Tout ça tout ça Mais bon En plus on connait l'amour Des réprouvés Pour les vivants Et les morts Enfin ils en ont juste Rien à battre Donc Apparemment Ca fait longtemps Qu'ils cherchent une cure Là vraiment Ca a l'air Quand vous lisez Vous vous dites Ouais c'est logique Mais absolument pas C'est ça qui est génial C'est qu'on vous la glisse Vraiment bien profond Tranquille Plus c'est gros Plus ça passe Et ça aurait pu être pratique Une immunité Une sorte de vaccin Une sorte de cure Pour le fléau mort vivant Ca aurait pu être Vachement intéressant Pour tout le reste De Warsan Village King Avec la peste mort vivante Qui continue de sévir Et évidemment Surtout l'une des quêtes Les plus emblématiques De Warsan Village King Et sans aucune ironie C'est l'une des meilleures quêtes De Warsan Village King C'est la quête De Bridenbrad Si vous ne l'avez jamais faite Faites là C'est celle qui respecte Le plus Warcraft 3 Pour le coup Vous savez c'est la quête Où en fait Il y a un chevalier De l'aube d'argent Qui a été atteint Par la peste mort vivante Et en fait Et bien on apprend Que le mec Est en train de crever On essaye de trouver Un remède Et finalement Et bien le grand Tyrion Fordring Le paladin Lui n'arrive pas à soigner Comme Uther Arthas Avant lui Bizarrement Les mecs ne sont pas Niveau 32 Parce qu'ils n'arrivent pas A soigner la peste mort vivante Et en plus de ça Et bien on va aller voir Différents agents Très réputés Dans la guérison Bien plus haut Que les apothicaires Je sais pas par exemple Alexstrasza Qui est juste La reine de la vie Des dragons Tout ça tout ça Un fusée du pouvoir Des titans Qui n'arrive pas A soigner la peste mort vivante Nous avons les narus Qui n'arrivent pas A sauver Également Qui n'arrivent pas A protéger De la peste mort vivante Donc le remède Créé par Putress Et l'aube d'argent Aurait pu être cool Par exemple Pour Bridenbrad Mais non Mais non 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 Là C'est le pré-patch On s'en bat les couilles Donc c'est dommage De créer un vaccin Et de ne pas l'utiliser De créer un vaccin Dans le pré-patch Et de ne pas l'utiliser C'est quand même bien dommage Et voilà voilà Donc un petit copier collé De pré-patch vanillat Avec l'histoire du grain En rajouté Comme ça pas besoin De préparation Pour le premier raid De Wotelka Puisque vous savez Ça sera Naxxramas En copier collé Donc on prend Les quêtes d'intro De Naxxramas Hop c'est le pré-patch Et Naxxramas Pouf Directement Le premier raid Où on va pouvoir tuer Quel'Thuzad Pour la troisième fois Dans l'histoire de Warcraft Ça ce sera La prochaine vidéo Mais voilà Je vous invite quand même A vous rappeler Que dans Warcraft 3 Toute la peste mort-vivante Etc C'est quasiment Toute la campagne Humaine Et même avant Puisqu'on en parle déjà Dans la cinématique de départ Donc c'est à peu près Toute la campagne humaine De Warcraft 3 Où on voit que Arthas A dû carrément Aller damner son âme Etc Pour pouvoir combattre Le fléau mort-vivant Et là C'est réglé dans un pré-patch Par des prêtres Niveau 32 Des prêtres De l'aube d'argent Paladin Mort-vivant Troll Toren Orc Tout ça Là pas de problème En un pré-patch C'est réglé Mais vraiment C'est l'extension Qui respecte le plus C'est la suite logique Mesdames et messieurs De Warcraft 3 Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo De pré-patch La prochaine Ce sera Naxxramas C'est le début De Warcraft King A bientôt Et pour toujours plus d'aventures Avec Babouline Orc Oui Bonjour Alors je Je viens amener Quelques rectifications Parce que je trouve Quand même Qu'on a pas mal Oublié Kill Jailen Dans cette histoire Et oui Je suis toujours là Burning Crusade C'est terminé Mais je trouve Qu'on a tendance A passer un petit peu vite A tourner vite la page On va dire On tourne la page Un petit peu vite Sur les démons Tout ça Tout ça Donc ne m'oubliez pas J'aurais peut-être Un rôle à jouer Dans Warcraft King Voilà Plein de bisous d'amour N'hésitez pas à likeer Commenter tout ça Tout ça Vous connaissez La démarche démoniaque Bien sûr Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada